Alors on arrive bientôt à la fin de ces deux journées sur l'esprit critique. On va bientôt lancer la dernière conférence qui parle de l'art d'exprimer son désaccord sans se fâcher, avec Nathan Utendel. Mais juste avant ça, on va visionner la dernière petite capsule vidéo faite par les jeunes d'Angoulême. Un débat, c'est quand plusieurs personnes donnent leur opinion pour défendre ce qu'ils pensent. Un débat, c'est ce qu'on pense de quelque chose, genre d'un film, si on a bien aimé ou si on n'a pas aimé. C'est quand on argumente notre choix, quand on défend notre choix. Je ne sais pas, on pense savoir qui a raison par nous-mêmes. Je ne sais rien. Je ne me suis jamais posé la question de savoir qui avait raison ou pas. En fait, personne n'a vraiment raison, parce que chacun peut penser une chose différente. Normalement, il faut dire la vérité et ce qu'on pense. Mais après, je pense qu'il y en a qui disent des choses qu'ils ne pensent pas. Ben, je ne sais pas. Je dirais que oui. Ça peut, oui, parce que des fois, on peut mentir sur quelque chose et les autres peuvent y croire. Montrer une photo, je ne sais pas. Trouver quelque chose de faux pour pouvoir attirer les gens sur ce débat-là. Ben, dire tout ce que je pense et essayer d'avoir le plus de personnes de mon côté. Alors, justement, pour cette dernière conférence, on va s'intéresser à l'art de débattre et surtout l'art de débattre sans trop s'énerver, sans trop se fâcher. Avec vous, Nathan Hintendel. Bonjour. Ah, il y en a ici, on va vous trouver un micro. Vous pouvez prendre celui-ci, je pense qu'il va marcher. Peut-être qu'il n'est pas allumé. Si, c'est bon. C'est parfait. Bonjour tout le monde. Alors, Nathan, vous êtes statisticien, comme vous l'avez dit. À la base, vous êtes né à Bruxelles, c'est ça ? Absolument. Vous êtes également, donc, YouTuber. On a parlé de votre première chaîne qui s'appelait « La statistique expliquée à mon chat », qui a été créée en 2016. Et aujourd'hui, vous animez la chaîne « Le chat sceptique », où vous vulgarisez des sujets liés, entre autres, aux statistiques. Tout à fait. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler d'un outil qui nous servira peut-être, justement, aux fêtes de fin d'année, par exemple, et qui permettrait, du coup, d'exprimer son désaccord sans se fâcher. L'outil que je vais vous présenter, je ne sais pas si c'est un bon outil, de manière générale, mais c'est un outil qui, je pense, peut être utile, et qui, peut-être, sera effectivement utile lors des fêtes de fin d'année. Et ce que je vais commencer par faire, c'est vous présenter toute une série de situations dans lesquelles, peut-être, certains d'entre vous vont se reconnaître. Et comme, moi, j'aime bien les petits chats mignons, il n'y a aucune raison particulière à l'usage de petits chats dans ce que je fais, mais moi, j'aime bien ça, les situations fictives vont impliquer des petits chats mignons. Donc, vous avez ici, dans ce premier exemple, deux petits chats mignons qui vont discuter ensemble. Et il y a le premier petit chat mignon, il nous dit quelque chose à propos de la série Game of Thrones. Et en gros, ce qu'il nous raconte, on n'est pas obligé de lire tout ce qu'il raconte spécialement ici, mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il est un peu déçu des dernières saisons de Game of Thrones. Il nous dit, par exemple, si on lit, il est difficile d'ignorer un trop grand nombre de séquences et de scènes de remplissage qui ne font en aucun cas progresser les intrigues centrales, blablabla, il est un peu déçu des dernières saisons de Game of Thrones. Le problème, c'est que le petit chat à droite, il n'est pas d'accord. Lui, il a adoré les dernières saisons de Game of Thrones. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de savoir lequel des deux petits chats a raison, de savoir est-ce que les dernières saisons de Game of Thrones sont bien, oui ou non. Ce n'est pas ça vraiment qui m'intéresse ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière avec laquelle le petit chat noir, il va exprimer son désaccord. Comment est-ce qu'il va faire pour formuler son désaccord ? Et voici ce qu'il dit. Il dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Les dernières saisons sont tout bonnement excellentes, au limite de la perfection. On y retrouve une quantité de moments qui sont d'ores et déjà cultes, des moments où l'on vit de grandes émotions, où se mêlent des forces dramatiques et violentes. Blablabla. La dernière saison reprend ses fondamentaux émouvoir les spectateurs. Donc voilà une manière avec laquelle il a exprimé son désaccord. On va maintenant regarder une autre scène. On a à nouveau deux petits chats qui vont être en désaccord. Le premier balance ça. Il dit, « L'acupuncture, c'est une pratique qui nous vient de la médecine traditionnelle chinoise. Toutefois, 23 000 publications scientifiques sur le sujet sont formelles. Ça ne marche pas mieux qu'un traitement placebo. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'enfoncer des aiguilles dans le malade pour qu'il se sente mieux. Un traitement consistant à allumer des bougies parfumées autour du malade sera tout aussi efficace. De même qu'un traitement consistant à faire une danse vaudou à côté du malade, ou encore un traitement consistant à lui faire un massage. Alors, problème, le chat à droite, on le voit à sa tête, il n'est pas vraiment d'accord. Ça ne lui convient pas trop ces histoires-là. Et donc, il va falloir qu'il décide comment est-ce qu'il va exprimer son désaccord. Et ce qu'il décide de faire, c'est ça. Il insulte le chat et il se casse. Voilà, ça c'est une manière comme une autre d'exprimer son désaccord. Je vous propose maintenant, on va regarder une petite vidéo d'une personne ici qui également va exprimer son désaccord par rapport au film Hold Up. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce film, mais le film Hold Up, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec ce qui était raconté dans le film Hold Up après qu'il ait été diffusé sur les réseaux. Et donc, le monsieur qu'on voit ici, il a décidé de réagir et d'exprimer son désaccord. Et donc, je vous propose, on va regarder comment est-ce qu'il a fait ça. Tout le monde le sait, la crise du Covid a été mal gérée. Il y a eu plus de 50 000 morts, de confinement, des faillites en pagaille, du chômage de masse, des gens qui n'en peuvent plus. Le bilan de la France n'est pas une réussite pour beaucoup. Et dans le documentaire Hold Up qui a beaucoup tourné ces dernières semaines, le modèle à suivre, c'est la Suède. Si on suit Hold Up, les Suédois, c'est les champions. Ils ne se sont pas confinés, ils ont continué à vivre normalement sans masque. Ils ne se sont pas affolés et ils n'ont pas cassé leurs tissus économiques. D'une certaine manière, pour moi, la Suède a décidé autour de la mi-mars de ne pas intervenir. Et vous savez quoi ? J'ai beaucoup d'amis en Suède. J'étais nerveux, mais vous savez, il est devenu assez clair début avril qu'ils avaient pris la bonne décision. Un ancien prix Nobel nous dit que c'est merveilleux et la voix off enfonce le clou. 111 morts contre 1438, ça a l'air plié. Quant à la Suède, qui n'a pas confiné, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Inutile d'en rajouter. Bref, si on suit hold-up, le modèle suédois, c'est-à-dire ne rien faire ou presque, c'était la meilleure solution sanitaire et économique face au Covid. Allez, c'est parti, voyons ce que vaut le modèle suédois et voyons si la meilleure chose à faire face au Covid, c'est de ne rien faire. Grâce aux données de géolocalisation de Google, on sait par exemple que la fréquentation des lieux de travail, elle a baissé de 25% en Suède au printemps. Un quart des gens qui ne vont pas au travail, c'est pas rien. Bon, mais ça reste moins que les pays qui ont eu un confinement hard, comme la France ou l'Italie, où là, ça a diminué de moitié. La vie n'a donc pas été la même pour un paquet de Suédois, et à côté de ça, on estime qu'il y a 1,5 million de Suédois qui ont fait le choix seuls de s'auto-confiner. C'était principalement des personnes âgées ou fragiles, et ça représente quand même 15% de la population. Les Suédois ont tellement tout fait pour pas choper le virus que en juin, selon les études sérologiques, il n'y avait que 11,4% des habitants de Stockholm qui l'avaient attrapé. C'est un taux comparable à celui du Haut-Rhin, soit le pire département français de la première vague. Ces taux n'ont rien à voir avec les vrais open bars face au Covid, les désastres de Bergam ou de Manaus, où là, c'était autour de 60% de la population infectée. C'est donc faux de dire que les Suédois n'ont rien fait face au virus. Oui, le gouvernement suédois n'a pris quasiment aucune mesure restrictive, oui, il n'y a pas eu de confinement imposé d'en haut, mais les Suédois, la population, elle a tout fait pour pas attraper le virus. Bon, déjà, l'extrait de Hold Up qui compare les 111 morts en Suède au 1438, le pire jour en France, pour dire « c'est bon, la messe est dite, le modèle suédois fonctionne », il n'est pas d'une grande rigueur. Déjà, ça n'a pas de sens de comparer les morts en nombre absolu. La France, elle a 6 fois et demi plus d'habitants que la Suède, donc encore heureux que la Suède ait un pic de mortalité moins élevé. Mais en plus, le chiffre qu'ils prennent pour la France, il est faux. Sur les 1438 morts comptées le 15 avril, eh bien, il y en a 514 qui sont bien morts à l'hôpital ce jour-là, mais il y en a aussi 924 qui sont morts dans les EHPAD durant les 3 ou 4 jours précédents. Le nombre réel de morts le 15 avril est donc inférieur à celui qu'avance Hold Up. Moi, ce que je vous demande de retenir avec cette vidéo, ce n'est pas réellement le contenu, le sujet. On a le modèle suédois ici, donc, que ce monsieur, il décide d'en discuter, il conteste la version du film Hold Up par rapport à ça. C'est vraiment la manière avec laquelle il a exprimé son désaccord, c'est ça qui m'intéresse, d'accord ? Donc, pas tellement le contenu de l'histoire, mais juste comment il a exprimé son désaccord. Alors, j'ai un autre exemple encore. Ici, vous avez un monsieur qui est relativement connu dans le monde anglophone, qui s'appelle Richard Dawkins, et il a notamment écrit un bouquin qui s'appelle « Pour en finir avec Dieu ». Et dans ce bouquin, il raconte des trucs du genre, quand une personne souffre de délire, on appelle ça de la folie. Quand un grand nombre de personnes souffrent de délire, on appelle ça une religion. Alors, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça, que vous avez envie d'exprimer son désaccord, c'était certainement le cas de cet autre Américain qui est un philosophe, si je ne me trompe pas, et qui a décidé d'exprimer son désaccord par rapport à Richard Dawkins de la manière suivante. Il nous dit « Ce que tu nous dis vraiment dans ton ouvrage, c'est qu'il n'y a probablement aucun créateur surnaturel. Un tel créateur serait incroyablement complexe, et plus quelque chose est complexe, moins probable est cette chose. Cependant, les théologiens affirment que Dieu n'a rien de complexe et est une entité très simple. En outre et selon toi, quelque chose est complexe si ces éléments constitutifs sont arrangés d'une façon que le hasard peine à produire. Mais Dieu est un esprit, il n'a rien de matériel et n'a pas d'éléments constitutifs. Ce que tu nommes complexes dans ton livre ne s'applique donc pas à Dieu. » Bon, voilà une manière également avec laquelle on peut exprimer son désaccord. Allez, encore un petit exemple, et puis ensuite vous allez voir, je vais quelque part avec tout ça, je ne suis pas juste en train de vous donner des exemples randoms comme ça pour le fun, on va vers quelque chose. Ici, vous avez un petit chat qui dit à un autre « Toi, Biscotte, qui prétend que l'homéopathie ne marche pas mieux qu'un placebo, vas-y, explique-moi pourquoi ça marche sur les bébés. » Et Biscotte, elle répond ça, elle lui dit « Ose encore une fois faire une réflexion du genre et je viendrai avec quelques amis chez toi, je sais où tu habites. » Pourquoi pas ? Ici, on a encore un autre exemple où on nous parle d'une personne qui explique qu'elle a décidé de ne pas avoir d'enfant pour préserver le futur de la planète. Ce choix, madame dont je n'ose pas prononcer le nom de famille, l'a fait il y a 25 ans. Aujourd'hui, face aux crises environnementales, elle est plus que jamais convaincue d'avoir pris la bonne décision. Bon, pourquoi pas ? Et il y a quelqu'un dans les commentaires immédiatement en dessous qui, vous voyez, il n'est pas d'accord, et il dit « Ce n'est pas du tout pour décrédibiliser ce qu'elle a dit, mais j'ai juste été interpellé par le fait qu'elle soit une ancienne pilote automobile. » De manière comme une autre d'exprimer son désaccord par rapport à la dame qui dit « J'ai décidé de ne pas avoir d'enfant pour le futur de notre planète. » Bon, alors, avant de vous faire comprendre vers quoi je veux aller avec tous ces exemples, on va revenir sur tous ces exemples dans pas très longtemps. Avant ça, moi, je veux être sûr qu'on se comprenne bien en faisant un tout petit peu de définition de vocabulaire. Parce qu'en fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué en traitant le sujet que je suis en train de traiter, qui est qu'il y a toute une série de mots de vocabulaire qui n'ont pas exactement le même sens pour tout le monde, ce qui en soi n'est pas grave, mais si on veut bien communiquer, il faut qu'au moins l'espace de cette présentation, l'espace de cet instant qu'on est ensemble, qu'on soit d'accord sur ce que signifient les mots que je vais utiliser. Donc moi, par exemple, quand j'utilise le mot « réfuter », Jean, je dis « je réfute X ». Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je dis que j'ai démontré que X est faux. D'accord ? Donc l'acte de « réfuter X », ça veut dire « démontrer que X est faux ». Et pour vous donner un exemple, eh bien, vous avez ici l'exemple de Sophie qui nous dit « les chars tombent toujours sur leurs pattes ». Et il y a Jean qui répond « non, mais c'est faux, j'ai testé avec celui-là et il est tombé sur le dos ». Donc Jean vient de faire une réfutation. Il a démontré que X était faux. Sauf qu'en fait, la réfutation de Jean n'est pas bonne puisqu'il a testé ça avec un chien au lieu d'avec un chat. Donc gardez bien à l'esprit que l'acte de réfuter quelque chose, donc de démontrer la fauté de quelque chose, cet acte peut bien sûr être raté. Comme je le mets, la démonstration de la fausseté de X peut bien sûr être invalide. Contredire. Contredire, en général, pour la majorité des gens, ça veut dire dire le contraire de ce que dit quelqu'un. Mais moi, je vais adopter un sens un petit peu plus général à la notion de contredire. Moi, j'aimerais vous inviter à adopter le sens suivant, en tout cas le temps de cette présentation. Contredire, c'est juste dire autre chose et donc pas nécessairement le contraire. Et pour donner un exemple concret, imaginez, Sophie, elle dit « Ah, le meilleur chocolat, c'est le chocolat au lait. » Eh bien, si Jean répond « Je ne suis pas d'accord, tu trompes, je vais te contredire. » Moi, je dis « Le meilleur chocolat est le chocolat noir. » Il n'a pas dit exactement le contraire parce qu'il aurait pu également dire que pour lui, le meilleur chocolat, c'est le chocolat blanc. D'accord ? Donc tout ça, c'est des contradictions. Quelqu'un dit « Le chocolat au lait, c'est le meilleur. » Plusieurs manières de contredire. Vous dites « Non, le chocolat noir, c'est le meilleur. » Ou « Le chocolat blanc, c'est le meilleur. » Ou « Le chocolat rubis, si vous connaissez cette variété de chocolat, est le meilleur. » Donc toutes des manières de contredire la personne. Démentir. Démentir, c'est ce qui se passe en réaction à une accusation. On vous accuse de quelque chose et vous démentez, c'est-à-dire vous dites que l'accusation est infondée. D'accord ? Bien sûr, attention, l'acte de démentir ne garantit pas l'innocence. Ce n'est pas parce qu'on vous accuse de quelque chose et que vous dites « Non, je dément que vous êtes innocent pour autant. » Sophisme. Sophisme, également, c'est un mot sur lequel j'ai remarqué qu'on n'était pas toujours tous d'accord sur ce que ça veut dire. Et donc je vous propose, le temps de cette présentation en tout cas, on va dire un sophisme, c'est un raisonnement qui apparaît comme valide, mais qui en fait ne l'est pas. Et c'est souvent utilisé dans le but de tromper. Pour vous donner un exemple de sophisme courant, que peut-être que vous avez déjà entendu parler de celui-là, l'appel à la popularité, ce serait de dire « Oui, tu sais, il y a 10 millions de Français qui croient ceci, et 10 millions de Français ne peuvent pas avoir tort. » Comme ils sont très nombreux, ils sont 10 millions qui ne peuvent pas avoir tort. Donc ça, c'est un exemple de sophisme, l'appel à la popularité. Le raisonnement paraît valide, se dire s'il y a 10 millions de personnes qui croient un truc, ce truc est sans doute vrai, ça tient la route. On sent que le problème, c'est que 10 millions de personnes qui se plantent sur quelque chose, c'est carrément possible, en fait. Et c'est déjà arrivé des tas de fois. Le fait qu'un grand nombre de personnes adhère à une croyance ne signifie pas que la croyance est vraie pour autant. Alors, moi, j'ai une série d'objectifs, mais je dois vous avouer que le problème avec mes objectifs, c'est que mes objectifs sont changeants. Et quand je dis qu'ils sont changeants, ce n'est pas genre que mes objectifs, d'il y a 5 ans, ont changé par rapport à maintenant. Non, non, c'est pire que ça. Mes objectifs au quotidien, ils changent d'une heure à l'autre. Quand je me suis levé ce matin, moi, mon objectif, c'était d'avoir de l'eau chaude pour prendre ma douche. C'était le principal objectif que j'avais en tête. Quand on est arrivé vers midi, le principal objectif que j'avais en tête, c'était de me nourrir. Donc, on a tous des objectifs qui changent en permanence d'une heure à l'autre, mais également d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre. Mais admettons, malgré cette grande difficulté qu'on a plein d'objectifs conflictuels et qui changent tout le temps dans nos têtes, admettons que l'espace d'un instant, vos objectifs soient les suivants. Vous avez trois grands objectifs, juste l'espace d'un instant. Vous dites, premier objectif, je veux approcher la vérité sur ce monde. Un objectif qui me paraît très noble. Deuxième objectif, vous voulez avoir des échanges profonds avec les gens. Vous voulez privilégier les discussions de fond avec les gens. Et troisième objectif, vous avez quand même envie d'être gentil avec les gens. Vous n'avez pas envie de foutre une pêche aux gens, ce genre de choses-là. Moi, j'aimerais bien que les gens soient également gentils avec moi, mais j'ai un peu moins de contrôle là-dessus, malheureusement. Mais ici, j'ai trois objectifs que je vous propose, qui sont approcher la vérité sur ce monde, avoir des échanges profonds avec les gens, et essayer d'être gentil avec les gens. Pour atteindre ces objectifs, j'aimerais vous proposer un outil. Un outil qui, je pense, devrait me permettre d'atteindre ces objectifs. Un outil que je n'ai pas créé tout seul comme un grand. En réalité, vous avez ce monsieur, Paul Graham, qui a créé un truc qui s'appelle la pyramide de Graham, et c'est sur cette pyramide que j'ai capitalisé pour produire ce truc, que j'appelle la cible de Graham. Le principe de la cible de Graham est le suivant. Quand vous êtes en désaccord avec quelqu'un, et que vos objectifs sont ceux que je vous ai présentés il y a deux secondes, essayez d'utiliser cette cible et de viser sur le centre de la cible. Essayez d'exprimer votre désaccord en essayant de viser le plus au centre de la cible. Alors, qu'est-ce qu'on a exactement au centre de la cible ? Je vais maintenant la parcourir avec vous en partant du centre et en allant vers l'extérieur. Au milieu de la cible, ce que moi j'aimerais essayer de faire à chaque fois si c'était possible, dès que je suis en désaccord avec quelqu'un, c'est essayer d'identifier et de réfuter la thèse principale de mon interlocuteur. Alors, comment est-ce que ça marcherait exactement ? Qu'est-ce que ça donnerait concrètement ? Vous pourriez dire quelque chose comme ceci. Vous allez dire, la thèse principale de monsieur, avec qui je ne suis pas d'accord, semble être ceci, semble être X. Comme il le dit d'ailleurs lui-même, et vous pouvez citer un propos de la personne. Mais la thèse de monsieur est selon moi fausse, pour les raisons suivantes, et vous listez vos raisons. Ça, selon moi, si votre objectif, c'est d'avoir des discussions profondes avec les gens, si votre objectif, c'est d'approcher la vérité sur ce monde, et en même temps, d'essayer de ne pas être méchant avec les gens, c'est pas trop mal comme réaction. C'est, je pense, un peu le mieux qu'on puisse faire. Un exemple concret de cette réaction-là, c'est ce qu'on a eu quand le philosophe a réagi à Richard Dawkins. Si vous regardez bien dans sa réaction, ce qu'il a fait, le texte du dessus, il a identifié c'était quoi la thèse de Richard Dawkins. Il dit, ce que tu nous dis vraiment dans ton ouvrage, c'est qu'il n'y a probablement aucun créateur surnaturel. Donc il a tenté de résumer ce que voulait dire l'ouvrage, en gros. Et c'est encore mieux s'il peut carrément citer certains passages de l'ouvrage. Et une fois qu'il a fait ça, qu'il a bien identifié la thèse de Richard Dawkins, il a tenté une réfutation. Et donc ça, c'est ce qui vient après. Il réfute, il dit, ta thèse principale est fausse, voici pourquoi, et il tente sa chance. Pas trop mal. Rappelez-vous toutefois ce que j'ai dit, l'acte de réfuter, on peut mal réfuter, bien sûr, donc gardez ça à l'esprit. Si jamais vous avez un peu la flemme, parce qu'il faut bien réaliser que quand quelqu'un a écrit un bouquin complet, réussir à identifier la thèse centrale du bouquin complet, essayer de la résumer, peut-être même citer deux, trois passages du bouquin, ça demande du temps. C'est quelque chose qui est quand même assez fatigant à faire. Il faut vraiment faire pas mal d'efforts pour faire ça. Et donc vous n'allez peut-être pas forcément être tous les jours dans cet état d'esprit patient. Vous allez vraiment essayer de bien vous assurer d'avoir identifié la thèse centrale de votre interlocuteur. Peut-être que certains jours, vous serez plus dans l'état d'esprit suivant, où vous allez tenter de réfuter pas la thèse centrale de l'interlocuteur, mais juste un morceau de ce qu'il a dit. Juste une parole de l'interlocuteur. Un point secondaire, si vous préférez. Pourquoi pas ? Ça reste assez constructif de faire un truc comme ça. Et ça va essentiellement ressembler à ça. Vous allez dire, « Monsieur a dit, je cite. » Vous citez un truc que monsieur a dit, ou madame, peu importe. « Ceci est toutefois faux, car... » Et vous listez à nouveau vos raisons pour lesquelles vous pensez que c'est faux. C'est un peu ce qui s'est passé avec la réaction de ce monsieur à propos du documentaire Hold Up. Il n'a pas réfuté la thèse principale du documentaire Hold Up. Il n'a pas analysé tout le film Hold Up, tenté d'établir la thèse principale, et puis il a réfuté. Ce n'est pas ça qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un passage du film Hold Up avec lequel il n'était pas d'accord. L'histoire que le modèle suédois est apparemment mieux que le modèle français pour le confinement. Il s'est attaqué à cet aspect particulier du film Hold Up et il a tenté de réfuter ça. Si on analyse la vidéo que je vous ai montrée, dans cette vidéo, on a d'abord eu une petite mise en contexte, puis ensuite, il a identifié l'une des affirmations du film. Il a essayé d'un peu expliquer ce que le film racontait. Et ensuite, il est passé en mode réfutation. Il a expliqué pourquoi il pensait que ce n'était pas bien. Gardez bien à l'esprit que si vous réfutez un point secondaire ou une parole de votre interlocuteur, vous n'avez pas abattu la thèse centrale pour autant. Même si le point secondaire ou la parole de l'interlocuteur a été correctement réfutée, ce n'est pas pour autant que la thèse centrale de l'interlocuteur s'écroule immédiatement. Moi, j'aime souvent représenter ça par l'image suivante. Si vous réfutez un point secondaire de votre interlocuteur, vous retirez essentiellement une réglette de cette construction. Et là, il peut se passer plusieurs choses. Vous retirez la réglette, mais la construction, elle tient toujours debout. ou vous retirez la réglette et tout s'écroule. Parce que c'est clair que si vous passez votre temps à réfuter des points secondaires, que vous réfutez 10 points secondaires de votre interlocuteur, c'est possible que ce soit suffisant pour faire tomber la tour et que la thèse principale va s'écrouler ensuite. Mais ce n'est pas garanti. D'accord ? Donc gardez bien ça à l'esprit. Juste parce que votre interlocuteur a dit un truc faux et que vous l'avez réfuté ne veut pas dire que sur la thèse principale, il a tort pour autant. Ce n'est malheureusement pas si simple. Alors, si vous avez la flemme, encore davantage la flemme, ce qui peut arriver, vous pouvez tenter de passer dans l'anneau de couleur jaune pâle. Donc l'anneau de couleur jaune pâle, voici ce qu'il vous propose de faire. Il vous propose de ne plus tenter de réfuter ce que votre interlocuteur dit, mais simplement d'entrer dans une logique de contradiction en argumentant votre contradiction. Pour vous donner un exemple concret, imaginez, votre interlocuteur pense A, et bien vous allez lui dire « Ok, tu penses A, c'est très bien, tu as tes arguments, c'est très bien, mais moi je pense E. » Et tu sais pourquoi je pense E ? Parce que blablabla. Donc vous défendez une position contraire et vous expliquez pourquoi vous pensez que votre position contraire est la bonne. Vous noterez la différence par rapport à ce qu'on faisait avant que votre interlocuteur qui pense A, vous n'attaquez plus vraiment ce qu'il pense en réalité. Vous n'allez pas réfuter le fait qu'il pense A. Vous allez juste présenter votre point de vue E à vous et vous allez argumenter en faveur de votre point de vue E à vous. C'est ce que j'appelle la contradiction avec l'argumentation. C'est un peu ce qui s'est passé avec les deux petits chats du tout début. On a le premier qui développe qu'il était déçu des dernières saisons de Game of Thrones. Très bien. Et l'autre petit chat, lui il a juste dit que non, il n'était pas déçu. Et il a expliqué pourquoi lui il avait bien aimé la saison de Game of Thrones. Donc il n'a pas vraiment rebondi sur ce que le premier chat disait. Il s'est contenté de marquer « Non, je ne suis pas d'accord, je te contredis. » Moi je trouve que c'était une super saison. Les dernières saisons étaient super bien. Et voici pourquoi j'ai pensé qu'elles étaient super bien. Faire ça, ce n'est pas trop mal. Si vous êtes un peu fatigué de votre journée ou quelque chose comme ça, ce n'est pas trop mal de faire ça. Mais il faut bien réaliser qu'on est un peu dans une situation où finalement chacun a sa position, chacun ressasse pourquoi il a raison, mais on n'engage pas vraiment sur le terrain de l'autre. Donc c'est juste deux personnes qui ressassent leur position sans vraiment s'intéresser à ce que l'autre raconte. Donc c'est un peu dommage, mais c'est mieux que rien. Ce n'est pas la pire des réactions à avoir. Si vous êtes vraiment fatigué, vous pouvez faire exactement la même chose, contredire, mais cette fois-ci vous n'argumentez même plus. Donc basiquement, vous marquez le coup en disant « Je ne suis pas d'accord avec toi » et vous arrêtez là. Vous n'argumentez pas pourquoi. Moi je crois à autre chose et vous ne dites pas pourquoi. Donc genre un truc comme ceci où tu dirais « Tiens, le vin, tu dis que c'est un cancérigène avéré pour l'homme. Moi je ne crois pas que le vin est un cancérigène et je ne compte pas réduire ma consommation. Bam ! » Vous dites juste que vous n'êtes pas d'accord. Un autre exemple. Étant donné qu'il y a autant de sucre dans ce verre de jus de fruits fraîchement pressé que dans un verre de Coca-Cola, tu dis que les deux boissons feront tout autant grossir. Et vous n'êtes pas d'accord. Donc vous dites « Je ne te crois pas. » Bam ! Voilà. Après, on entre dans une zone que moi je considère contre-productive. Donc après, on va passer une ligne rouge sur la cible où là, les réactions que vous allez commencer à avoir pour exprimer votre désaccord, là elles me paraissent contre-productive par rapport à mes objectifs, si vous vous souvenez, qui est d'essayer d'avoir des discussions profondes avec les gens, d'essayer d'approcher la vérité sur ce monde, d'essayer d'être gentil avec les gens. Là, il me semble que si on commence à avoir les réactions qui vont suivre, on ne va pas atteindre nos objectifs. Par exemple, vous pourriez, dans un premier temps, c'est le moins pire, du pire, attaquer la forme du propos de la personne. Donc quelqu'un, il vous développe toute une thèse et plutôt que de vous intéresser à la thèse de votre interlocuteur, vous allez attaquer la forme du propos. Genre, vous allez dire « Ah, la couleur du texte qu'il a utilisé dans sa présentation, c'est dégueulasse, comment tu veux que je prenne quelqu'un qui a si mauvais goût au sérieux ? » En plus, il a des nains de jardin dans son jardin, un truc comme ça. Vous détournez en faisant ça l'attention sur la thèse du gars pour tirer l'attention vers le fait que le gars, il a peut-être mauvais goût. Et c'est peut-être vrai. Réalisez bien que votre interlocuteur a effectivement peut-être mauvais goût. Mais ça n'a rien à voir avec la discussion de fond. Ça, c'est un truc si vous pensez qu'il a mauvais goût, vous pouvez toujours lui dire de manière séparée à un autre moment. Mais ce n'est pas le moment de sortir ça, d'accord ? Vous allez détourner le sujet de fond si vous faites ça maintenant. Un autre exemple, c'est genre reprocher l'orthographe de quelqu'un. Oui, les gens ont une orthographe épouvantable sur Internet. D'accord. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut retenir ? Quand quelqu'un vous a exprimé une opinion et que vous êtes en désaccord et que votre réaction c'est dire « Ah, tu as une orthographe de merde, je ne t'écoute pas », vous trouvez ça constructif ? C'est comme ça qu'on avance. Peut-être qu'il serait plus intéressant de se soucier de ce que la personne a vraiment dit. Donc de discuter du fond du sujet et tant pis si l'orthographe n'est pas bonne. Il y a toujours moyen de parler d'orthographe par la suite. Vous pourriez dire « Moi, je n'écoute pas un type qui prend la parole en public déguisé avec des oreilles de chat. » Alors aujourd'hui, j'ai oublié mes oreilles de chat mais en temps normal, j'apporte des oreilles de chat. C'est la même chose, d'accord ? On s'en fout que j'ai des oreilles de chat. Ce n'est pas le sujet. Réalisez bien, bien sûr, que ça peut être tout à fait constructif d'attaquer quelqu'un sur la forme dans le but d'aider cette personne à mieux faire passer son message. Donc l'idée, c'est que si vous avez une personne qui fait des slides tellement moches qu'ils sont illisibles qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'il a fait sur ces slides, c'est tout à fait constructif de lui faire remarquer « Écoute, en fait, tes slides, je n'arrive pas à voir ce que tu as écrit. » Mais ça, vous pouvez le faire pas en public devant tout le monde pour humilier la personne. Ça ne sert à rien. Vous lui dites après en privé, vous pouvez même l'aider. « T'as du mal avec PowerPoint » ou un truc comme ça. « Tu ne veux pas que je t'aide un peu à ce qu'on essaie de rendre tes slides un peu plus clairs » ou un truc comme ça. Vous faites ça avec bienveillance, etc. pour l'aider à rendre son propos plus clair. Mais si votre but, c'est en public d'humilier la personne parce que ces slides ne ressemblent à rien, ça, vous n'allez pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Vous allez détourner le débat et on ne va pas avoir une discussion de fond. Alors, il y a moyen de faire pire. Il y a moyen de faire pire, c'est d'attaquer la personne pour ce qu'elle est. Attaquer la personne pour ce qu'elle est, des trucs du genre « Comment vous pouvez écouter un belge ? » On ne va pas écouter ce qu'un belge raconte quand même. Ou « J'écoute pas les homosexuels » ou « Comment est-ce que tu peux écouter quelqu'un qui préfère le chocolat blanc ? » Souvent, quand je montre ça, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, enfin, t'enfonces un peu une porte ouverte. C'est évident. On ne va pas commencer à dire « J'écoute pas ce que quelqu'un dit parce qu'il est belge. » Ouais, ouais, ok. Ça paraît évident à beaucoup de gens et puis quand on les confronte à des cas concrets, ils ont un peu plus de mal. Imaginez la situation suivante. Vous avez un parlementaire. Le monsieur qu'on voit à l'image est parlementaire. Et voici ce qu'il nous dit. Il nous dit « Je crois que les parlementaires doivent gagner plus. Voici pourquoi. » Et il vous fait une liste de raisons. Il y a énormément de gens face à ça leur première réaction c'est de dire « Évidemment qu'il veut augmenter son salaire puisqu'il est parlementaire lui-même. » Mais ça en fait c'est une attaque sur la personne. Le fait qu'il est parlementaire moi ça ne m'intéresse pas je m'en fous qu'il est parlementaire. Ce qui serait vraiment pertinent de faire ici plutôt que de s'attaquer à ce qu'il est ou ce qu'il représente regardons un peu sa liste de raisons. Peut-être qu'il y a des raisons qui sont tout à fait raisonnables et acceptables de vouloir augmenter les parlementaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec son idée qu'il faut augmenter les parlementaires expliquer pourquoi sa liste de raisons elle est pourrie. Ça c'est constructif. Là on avance si on fait ça. Mais le fait que lui-même est parlementaire la seule chose qu'éventuellement on peut faire c'est de dire « Ok, il faut être d'autant plus prudent et analyser sa liste de raisons parce qu'il essaie peut-être de nous enfumer avec ça vu qu'il est parlementaire lui-même. N'empêche que c'est pas ça la première chose qu'il faut relever. Première chose à faire la liste de raisons. Essayons d'attaquer sa liste de raisons de voir s'il y a quelque chose de valable là-dedans. Ici aussi on avait le problème où cette dame qui dit « J'ai décidé de ne pas avoir d'enfant pour préserver le futur de notre planète. » Et alors en dessous dans le commentaire on fait remarquer que par le passé ou peut-être encore maintenant je sais pas trop c'est pas important c'est une ancienne pilote automobile une activité qui a priori pollue quand même pas mal. Et donc il y a un peu l'idée qu'on va faire remarquer « Ouais mais c'est une hypocrite blablabla. » Ok. C'est peut-être bien une hypocrite. On est tout à fait d'accord. C'est tout à fait possible qu'elle est un peu hypocrite ici dans cette position. Mais et alors ? Moi ce qui m'intéresse elle dit « J'ai décidé de ne pas avoir d'enfant pour préserver le futur de notre planète. » Mais moi c'est de ça que je veux parler. Est-ce que effectivement c'est une bonne idée de dire pour préserver le futur de la planète arrêtons d'avoir des enfants ou faisons moins d'enfants ? Moi j'ai envie de discuter de ça. C'est ça que je trouve pertinent d'ouvrir le débat là-dessus. Pas le fait que c'est peut-être une hypocrite parce qu'après elle roule en automobile qu'elle pollue qu'elle est un 4x4 qu'elle prend l'avion 3 fois par an. Ok d'accord. Ça c'est un autre sujet. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi je veux vraiment analyser est-ce que faire moins d'enfants est-ce que c'est une bonne idée pour le futur de la planète ? Vous avez encore un autre exemple ici où ça c'est un compte Twitter que j'ai volontairement le but ce n'est pas de vous envoyer aller checker ce compte Twitter mais on voit que dans la description du compte Twitter la personne a noté « Je ne parle ni aux hétéros ni aux hommes comme ça c'est dit. » qui qualifie de base toute personne qui serait hétéro ou un homme. Moi par rapport à mes objectifs ça ne me paraît pas très pertinent mais ce qu'il faut bien sûr réaliser par rapport à ça c'est que la personne qui tient ce compte Twitter n'a peut-être pas les mêmes objectifs que moi et ça il faut quand même le garder à l'esprit. Peut-être que par rapport aux objectifs de cette personne dire que j'exclus de toute discussion les hétéros et les hommes c'est peut-être particulièrement pertinent par rapport à ses objectifs personnels et donc là ça peut se défendre donc gardez bien ça à l'esprit mais par rapport à mes objectifs à moi qui est dire je veux des discussions profondes avec les gens je veux essayer d'approcher la vérité sur ce monde je veux essayer d'être gentil avec les gens moi je ne ferai jamais ça mais peut-être que pour cette personne que elle Twitter elle Will je ne sais pas que cette personne sur Twitter ce qu'elle cherche c'est un espace safe de discussion avec des personnes un nombre de personnes limitées qu'elle considère ses amis et qu'elle n'a pas envie d'aller plus que ça vers l'extérieur et peut-être que par rapport à cet objectif qu'elle a c'est tout à fait pertinent d'écrire ce qu'elle a écrit alors il y a moyen de faire pire qu'attaquer une personne pour ce qu'elle est vous pouvez insulter ou menacer c'est ce qui s'est passé avec les petits chats la biscotte où basiquement il y a eu tentative d'intimidation de la personne avec qui on n'était pas d'accord c'est ce qu'on a ici où vous avez le joli tagueule qui a été sorti ça c'est clair là on est d'accord j'enfonce un peu des portes ouvertes que si votre but c'est d'avoir des discussions profondes avec les gens on est mal parti si on en est là d'accord d'ailleurs il y aura probablement une escalade que si vous commencez à insulter les gens on va probablement avoir une escalade pour tomber encore plus bas où la réaction après ce sera peut-être de se prendre un coup dans la figure d'accord et si on en est au stade de l'agression physique on a totalement raté notre objectif bon je ne sais pas si ça vous paraît clair si vous avez compris l'idée de cette cible de cet outil que moi j'utilise pour me guider par rapport à ces objectifs là mais ce qu'on peut faire si vous voulez un petit exercice pour voir si vous avez compris il y a une personne qui va distribuer à des volontaires des feuilles de réaction à lire le contexte c'est le suivant on est à une réunion d'entreprise et la dame au milieu qui sourit c'est la vice-présidente de l'entreprise et l'entreprise elle a un problème les ventes de l'entreprise sont en berne et donc l'entreprise est un peu en difficulté à cause de ça donc la vice-présidente elle vient du siège central vers une antenne locale et elle explique aux travailleurs autour d'elle elle leur dit on a un plan stratégique pour relancer les ventes je vais vous l'exposer donc elle fait un long exposé sur ce nouveau plan stratégique et puis ensuite comme c'est quelqu'un d'important c'est quand même la vice-présidente elle n'a pas le temps pour les questions donc elle a présenté son plan elle dit vous allez faire ce que je viens de dire c'est bon et elle s'en va reste derrière les personnes qui viennent d'entendre le plan et ces personnes certaines ne sont pas d'accord avec le plan elles vont toutes exprimer différentes réactions et ceux qui veulent participer à mon jeu je vous invite à lever la main maintenant on va vous distribuer des réactions à lire et le petit jeu ce sera d'essayer de placer ces réactions sur la cible de Graham ok donc vous n'êtes pas d'accord avec la présentation de la vice-présidente le plan stratégique pour relancer les ventes et il y a différentes réactions qui sont possibles levez la main ceux qui veulent avoir une feuille de réaction à lire je vous rassure c'est juste un tout petit texte vous n'allez pas trop vous mouiller vous n'allez rien faire de très grave ne soyez pas timide je crois qu'au total il y a neuf feuilles à distribuer ou un truc comme ça et puis ensuite il faudra en fait un micro pour que vous puissiez lire les réactions et c'est peut-être le micro que je tiens dans les mains qui sera le bon micro à faire circuler on va voir c'est bon on en a un parfait super super on a encore besoin de volontaires qui veut être volontaires yes on a des volontaires je vais remettre la cible et donc le but à chaque réaction qui va être lue on va essayer ensemble de voir où est-ce que la réaction se situe sur la cible est-ce qu'on tape sur le centre ou est-ce qu'on tape plutôt sur les extrémités il nous en reste encore là il y a encore des volontaires il en reste une ou deux une ou deux et ensuite une fois que tu auras distribué la dernière page on peut remercier Wendy au passage pour la distribution et une fois que tu auras distribué la dernière page on va tenter une lecture il reste une page vas-y lis la réaction que tu as sur la page qui te reste donc première réaction vas-y on t'écoute Wendy elle a dit que les ventes sont faibles parce que nous ne nous adressons pas au bon public mais ce n'est pas vrai c'est juste que la compétition est devenue plus sévère donc elle a dit que les ventes sont faibles parce qu'on ne s'adresse pas au bon public mais c'est pas vrai relis le truc j'ai déjà oublié j'ai perdu le fil ce n'est pas vrai c'est juste que la compétition est devenue plus sévère où est-ce que vous pensez qu'on est sur la cible avec une réaction comme ça on a exprimé le désaccord dans quelle couleur est-ce que vous pensez qu'on est sur la cible jaune donc on dirait elle contredit en argumentant à la rigueur moi je pense que je pourrais vivre également avec ceux qui me disent qu'on réfute une parole elle a dit quelque chose on cite même ce qu'elle a dit et puis on dit mais c'est pas vrai car blablabla il y a une tentative de réfutation donc on est soit dans l'anneau réfuter une parole l'anneau verglaire ou alors dans la contradiction en argumentant on est quelque part de ce côté là ce qui en termes de réaction n'est pas trop mal d'accord c'est encore assez intéressant comme réaction alors quelqu'un d'autre parmi ceux qui ont reçu les feuilles alors que nous nous trompions de public ou pas n'est pas le souci le problème de son plan c'est qu'elle souhaite que nous utilisions des techniques qui si elles marchent pour toucher les consommateurs dans les villes ne marcheront pas pour les consommateurs ruraux que nous avons ici car les consommateurs ruraux s'informent via des médias différents et davantage traditionnels un fameux texte et le fait que c'est un fameux texte est un peu un indice de où on va se situer sur la cible qu'est-ce que vous en pensez où est-ce qu'on se situe sur la cible avec cette réaction on est très proche du centre ou carrément sur le centre en fait ce que le texte il nous dit il y a une tentative d'identifier c'est quoi la thèse centrale de la vice-présidente c'est quoi son plan central pour relancer les ventes et puis il y a une tentative de réfuter et de dire ça va pas marcher pourquoi et on explique pourquoi donc là on est dans une réaction qui est proche du centre et l'indice c'est que la réaction est très grande et qu'en fait typiquement si vous voulez vraiment identifier la thèse centrale de votre interlocuteur pour ensuite mieux la réfuter ben c'est quelque chose qui va prendre du temps qui va donner pas mal de textes là où une banale insulte ça ça va vite tu dis ta gueule et c'est réglé il faut pas aller beaucoup plus vite que ça donc des réactions qui sont plus longues comme ça ont en général une forte probabilité de se retrouver plutôt sur le centre de la cible réaction suivante mon fils a lancé son foot truck hier il va passer devant le bureau ce midi il m'a promis 20% de réduction pour tout le monde si toute l'équipe venait le voir pas mal on est où sur la cible où est-ce qu'on est sur la cible insulté c'est pas une insulte il dit qu'il y a 20% sur le foot truck qui est devant hors sujet exactement donc là on est dans une situation où en fait le monsieur il exprime pas son désaccord face à ce que la présidente raconte donc on est pas sur la cible en fait le sujet de discussion est totalement différent lui il est déjà ailleurs il est en train de penser qu'est-ce qu'on va manger ce midi parce que le sujet peut-être de discussion l'emmerde il a le droit bien sûr mais donc on est pas sur la cible ici c'est hors sujet réaction suivante la vice-présidente est aussi idiote que son plan ah une fatile celle-là où est-ce qu'on est on est sur la sulte bon super quoi la vice-présidente est aussi idiote que son plan wow on a bien avancé alors réaction suivante n'hésitez pas à lever la main pour que Wendy sache où aller ouais parfait ça marche oui dites vous avez vu le film sur TF1 hier la fin était tellement émouvante j'y pensais toute la nuit où sommes-nous sur la cible c'est un autre hors sujet de nouveau c'est une personne qui n'est pas intéressée par la discussion donc c'est un hors sujet on n'est pas sur la cible merci oui ça marche alors purée que son ton était arrogant ah que son ton était arrogant c'est peut-être vrai notez elle avait peut-être un ton très arrogant d'ailleurs elle n'est même pas restée pour répondre aux questions elle s'est tout de suite barrée où sommes-nous sur la cible alors on n'attaque pas la personne on attaque la forme d'accord on attaque la forme donc elle avait un ton qui était arrogant que ce soit vrai ou pas c'est une attaque sur la forme et à nouveau ouais bon est-ce que ça nous fait vraiment avancer si le but c'est d'avoir des discussions de fond est-ce que c'est vraiment pertinent de relever ça vas-y on t'écoute ouais la stratégie de la vice-présidente ne va jamais marcher la stratégie de la vice-présidente ne va jamais marcher où sommes-nous sur la cible tout le monde n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord est-ce que c'est une attaque sur la personne par exemple ou sur la forme de son propos a priori pas quand on dit sa stratégie ne va pas marcher on n'est pas en train d'attaquer la vice-présidente pour ce qu'elle est on n'est pas en train d'attaquer la forme de son propos non plus on est juste en train de la contredire de dire je ne suis pas d'accord ta stratégie est mauvaise je ne suis pas d'accord et on n'explique pas pourquoi il n'y a pas d'argument qui vient avec donc on est dans la simple contradiction sans argumenter quand vous tapez à cet endroit-là de la cible ce n'est pas la pire chose à faire mais c'est un peu du sur place on est d'accord on n'a pas vraiment avancé avec ça vous avez juste marqué le coup vous n'êtes pas d'accord bon et voilà quoi moi je dis c'est une erreur d'avoir une femme comme vice-présidente ah on dit ceci c'est pas moi qui très très grave où sommes-nous là où est-ce qu'on est sur la cible attaque sur la personne voilà donc on se soucie de ce que la personne est ou elle représente ici c'est une femme et on décide d'attaquer ça plutôt que la stratégie que la vice-présidente nous a présentée pas très productif par rapport à nos objectifs est-ce qu'il y a encore un texte oui vas-y moi je trouve son plan très ambitieux et puis il était temps que quelqu'un propose quelque chose ah ah intéressant où sommes-nous sur la cible où sommes-nous sur la cible j'ai pas entendu en fait flatterie et ça va où ça sur la cible flatterie il n'y a pas de désaccord exactement rappelez-vous que la cible c'est une manière de hiérarchiser des formes de désaccord or ici la personne exprime un accord avec ce que la vice-présidente a raconté donc du coup on va pas pouvoir la placer sur la cible on pourrait imaginer faire en parallèle de cette cible une cible des formes avec laquelle on exprime son accord avec les gens on pourrait bien imaginer faire ça aussi mais c'est quelque chose que personnellement je crois que c'est moins intéressant de manière générale que voir un peu les différentes manières avec lesquelles on peut exprimer son accord bon moi j'ai l'impression que c'est moins intéressant à faire mais qui sait peut-être qu'un jour ce serait un truc qu'on pourrait un peu creuser avoir quoi est-ce qu'on a fait tous les textes ? parfait écoutez je vois que j'ai exactement atteint le temps qu'on m'avait alloué qui est de 40 minutes donc je pense que je vais tout doucement arrêter là juste une dernière remarque juste un je veux vous laisser sur un dernier truc réalisez bien une chose c'est que c'est un outil que moi je pense marche bien et est assez utile maintenant réalisez bien quand je vous dis ça c'est une croyance que j'ai en fait ça se trouve peut-être que dans le but d'avoir des discussions profondes avec les gens si vous utilisez ça que ça va pas du tout marcher que ce sera la catastrophe je peux pas vous garantir que cet outil va vraiment marcher mais j'ai l'impression que c'est un outil qui me semble raisonnable si le but c'est décidé de nous guider à avoir des discussions plus profondes ça me paraît un outil raisonnable mais je donne pas de garantie là-dessus l'autre chose que je veux vous faire remarquer c'est que si votre interlocuteur n'a pas les mêmes objectifs que vous ben fatalement il va pas utiliser spécialement cet outil là imaginez vous êtes face à quelqu'un dont l'objectif n'est ni d'être gentil avec les gens ni d'avoir des discussions profondes ni d'essayer d'approcher la vérité sur ce monde vous êtes face à un interlocuteur qui a un objectif purement militant il veut vous écraser il a décidé tu vas croire en admettons la naissance de Jésus-Christ ou un truc comme ça et j'en ai rien à foutre de ce que tu penses lui si son objectif c'est coûte que coûte de vous foutre ça dans la tête il va pas avoir les mêmes méthodes il va pas utiliser les mêmes outils et donc si vous vous débarquez avec cet outil vous lui dites ouais il faut utiliser ça parce que c'est bien d'utiliser ça oui ok rappelez-vous il a peut-être pas les mêmes objectifs que vous et s'il a des objectifs différents pour lui cet outil paraît contre-productif c'est tout à fait possible donc c'est un outil qui va marcher si les deux interlocuteurs acceptent d'avoir le même objectif et donc d'utiliser le même outil là on a plus de chances que ça va donner quelque chose d'intéressant mais réaliser que même ainsi on peut avoir des gens qui affichent des objectifs alors que leurs vrais objectifs sont cachés ça arrive tout le temps en fait donc des gens qui déclarent un objectif mais qu'en arrière-plan dans leur tête ils ont un tout autre objectif et donc vous pouvez tomber sur des gens qui vous vont dire ouais ouais moi mon objectif d'avoir des discussions profondes et d'approcher la vérité sur ce monde donc ouais ouais je suis totalement convaincu par ta cible c'est parti on y va et en fait en arrière-plan la personne elle n'a pas du tout cet objectif là son objectif c'est d'essayer de vous humilier ou peut-être d'avoir raison coûte que coûte même si ce qu'elle croit n'a aucun sens et donc elle va hacker la cible il y a moyen d'hacker la cible vous pouvez par exemple taper dans le centre très facilement il vous suffit simplement de faire semblant que vous avez identifié la thèse principale de votre interlocuteur vous pouvez utiliser ce qu'on appelle souvent en esprit critique l'homme de paille donc votre interlocuteur vous n'êtes pas d'accord avec lui et vous allez lui faire dire des choses qu'il n'a en fait même pas dit donc vous allez lui faire dire des trucs super grossiers et ensuite vous allez réfuter ces trucs vous allez dire ta thèse principale c'est ça et vous sortez un truc complètement grossier que le gars il n'a jamais dit et puis il fait t'as totalement tort et donc je réfute ta thèse techniquement on a tapé en plein milieu de la cible vu qu'on a fait genre qu'on a identifié la thèse principale et puis on l'a réfuté mais voilà ça c'est une astuce méfiez-vous il y a moyen de hacker cette cible si on a des mauvaises intentions cachées en faisant un homme de paille donc en présentant une thèse qui n'est pas du tout la thèse centrale de votre interlocuteur donc gardez bien ça à l'esprit ok qu'il y a moyen d'abuser la cible assez facilement voilà je vais arrêter là je vous remercie pour votre attention merci beaucoup merci Nathan est-ce qu'il y a des questions dans la salle pas de questions pour le moment alors moi j'ai une question pour toi je me permets de te tutoyer ça ne dérange pas je voulais savoir si tu arrives à appliquer cet outil cette méthode au quotidien et si oui est-ce que parfois tu t'énerves est-ce que parfois je m'énerve en tentant d'appliquer cette méthode ça marche assez bien quand on utilise ça avec des gens de confiance en fait tout simplement ce que je crois qui est le plus dur c'est tenter de l'appliquer avec un interlocuteur qui est un parfait inconnu vous ne l'avez jamais vu avant là il y a tout à fait possibilité que même si vous tentez d'être raisonnable et d'appliquer la cible que ça va déraper parce que il y a quand même un aspect assez violent à taper sur le centre de la cible et à dire j'ai identifié ta thèse principale même si on l'a bien fait et puis à dire mais elle est fausse et voilà pourquoi il y a quand même une certaine violence là dedans et donc à partir de là il est tout à fait possible que l'échange va dégénérer et que ça va très vite chuter dans l'insulte ou un truc comme ça c'est tout à fait une possibilité donc moi quand je vous présente cet outil gardez bien l'esprit c'est pas un truc miracle d'accord ça va pas révolutionner absolument toutes vos conversations avec tous les gens que vous allez avoir c'est un outil qui je pense peut aider mais n'est pas une solution miracle qui va garantir que quel que soit votre interlocuteur ça va bien marcher même si votre interlocuteur a les mêmes objectifs que vous et gardez bien ça en tête que la première étape avant d'avoir une discussion avec votre interlocuteur en décidant on va utiliser cet outil c'est bien de vous assurer que l'interlocuteur a les mêmes objectifs que vous si l'interlocuteur n'a pas les mêmes objectifs que vous qu'il n'est pas du tout intéressé par avoir une discussion de fond ça va peut-être même pas le coup d'engager une discussion avec lui en réalité donc ça va même pas le coup d'essayer d'utiliser cet outil donc gardez quand même ça en tête aussi merci et comment tu en es venu à avoir l'idée de cet outil tu nous expliquais que tu t'es basé justement sur la pyramide de Gram à quel moment tu t'es dit je vais partir de ce truc là et je vais l'adapter qu'est-ce que t'as fait ensuite est-ce que t'en as fait une vidéo aujourd'hui donc t'as sorti un livre qui parle de ça quel a été le cheminement du début à la fin alors c'est un peu comme je vous racontais tantôt lors de la table ronde que je ne suis pas un grand stratège avec un grand dessin et un objectif final vers lequel j'essaye de mener les gens moi-même je pousse plus ou moins dans les directions où ça a l'air de marcher où moi-même je m'amuse et il se trouve que le monsieur que je montrais avant Paul Graham qui a fait en fait l'équivalent de cette cible mais en un peu moins fouillé et sous forme d'une pyramide je ne sais plus où il était ce monsieur ah voilà il était ici donc ce monsieur il avait fait ce qu'on appelle il avait fait comme ma cible mais présenté sous forme d'une pyramide et avec moins de détails c'était peut-être un petit peu moins structuré et moi j'ai vu ça passer et ça m'a beaucoup plu en fait moi ça m'a beaucoup parlé à titre personnel et j'ai remarqué que quand les gens sur les réseaux sociaux partageaient cette pyramide que très souvent ça générait beaucoup de réactions aussi que je n'étais pas le seul à trouver que cette pyramide de Graham était très intéressante et que c'était très parlant et en en discutant avec d'autres on s'est fait la réflexion qu'une pyramide n'était peut-être pas la meilleure forme la meilleure manière de mettre en valeur ces idées là et qu'il y avait peut-être moyen de rajouter certaines choses par rapport à ces idées là et c'est comme ça petit à petit qu'on en est arrivé à l'idée d'une cible même l'idée de la cible j'ai vraiment aucun mérite même l'idée de la cible elle ne vient pas de moi elle vient d'un ami sur Twitter qui à un moment a fait la réflexion et en fait si on en faisait une cible ce serait beaucoup plus chouette concrètement c'est moi qui l'ai fait après mais même l'idée ne vient pas de moi j'ai ensuite pour la première fois tenté de présenter ça je crois c'était dans une ville en France dont j'ai honte j'ai oublié le nom une qui est près de la côte pas Marseille avant Marseille qu'est-ce qu'il y a ? si on remonte vers la Belgique j'ai oublié le nom entre Marseille et la Belgique ? quelque part entre Marseille et la Belgique j'ai tellement honte c'est une ville connue en plus bon excusez-moi pour ça mais bref j'ai présenté ça pour une première fois il y a de ça quelques années et ça a eu un succès immédiat donc les gens ont vraiment adoré donc j'ai poussé dans cette direction en voyant que les gens adoraient le principe j'ai poussé dans cette direction et j'ai fini carrément par en faire une vidéo qui a eu un succès énorme également et j'ai fini par en faire un livre donc c'est un outil qui je sais séduit beaucoup les gens sont très séduits par cet outil comme je l'ai été moi-même mais aujourd'hui on est maintenant quelques années après tout ça d'ailleurs et donc j'invite toutefois à la prudence quand même de bien réaliser que voilà c'est un peu du bricolage d'accord on vous présente ça comme ça je vous dis je pense que ça me paraît raisonnable pour atteindre les objectifs que je vous ai présentés mais vous savez ce que ça veut dire je pense que c'est raisonnable peut-être que n'excluons pas que peut-être qu'un jour il y a un chercheur qui va vraiment se pencher là-dessus va vouloir faire une grande expérience avec des gens à qui on présente l'outil et d'autres à qui on ne le présente pas et essayer de mesurer quelque chose pour voir est-ce que les débats se sont mieux passés est-ce que les gens ont eu l'impression d'avoir des échanges plus profonds etc et qu'on va se rendre compte que ça ne marche pas très bien voire pire que c'est contre-productif qui sait d'accord donc je vous demande d'être prudent quand même avec ça d'accord je ne donne aucune garantie d'accord je vous présente juste un truc que j'aime bien que beaucoup de gens ont l'air de bien aimer que j'essaye d'utiliser un maximum dans mon quotidien avec les gens en qui j'ai confiance en particulier et ensuite on va voir ce que ça va donner pour vous également d'accord mais je le répète je ne donne pas de garantie est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé de présenter est-ce qu'on t'a demandé de le présenter dans un cadre professionnel par exemple dans les entreprises ça ressemble vraiment à des choses qu'on pourrait voir dans des boîtes par exemple oui absolument tout à fait donc notamment il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il y a un lien entre ceci et le principe de la communication non violente que c'est extrêmement lié que ça se ressemble beaucoup au final et donc de manière inévitable à ce stade on me demande de plus en plus de venir un peu présenter ça aux gens notamment dans des contextes professionnels dans les universités les gens aiment bien comme je vous disais c'est assez populaire et en général tout le monde est d'accord avec moi pour dire ça paraît un outil raisonnablement utile par rapport aux objectifs que je m'étais fixé au début il y a une question est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui madame on va vous amener un micro un deux c'est pas une question c'est juste le vocabulaire moi qui me gêne un peu surtout si on est dans la communication non violente comme vous le dites moi je trouve que contre dire déjà contre ça me pose problème en termes de vocabulaire mais voilà je préfère dire apposé ou exprimer une opinion différente et réfuter je ne sais plus est-ce que vous pourriez remonter le cercle s'il vous plaît ah la cible la cible hop oui oui c'est ça réfuter oui enfin en tout cas moi je préfère exprimer son désaccord plutôt que contredire contredire c'est pour moi c'est un terme négatif surtout si on veut communiquer de façon bienveillante après contredire pour moi pareil vous évoquiez le terme faux pour moi faux vrai bon mal on est dans le jugement alors si on veut vraiment aller jusqu'au bout pour moi de la communication non violente je préfère être plus nuancée dans le vocabulaire que j'utiliserais alors attention que l'objectif n'est pas spécialement de faire la communication non violente si c'était faire la communication non violente parlons de ça directement donc gardons ça à l'esprit et j'ai pas spécialement d'opposition avec ce que tu racontes simplement moi à titre personnel le mot contredire je ne le ressens pas de manière violente quelqu'un me dit je vais contredire moi je ne le prends pas de manière violente donc on a tous des ressentis par rapport à ça qui je crois peuvent varier d'une personne à l'autre et j'ai pas spécialement d'opposition donc moi je pourrais tout à fait imaginer quelqu'un qui va s'approprier ça qui va changer les mots parce qu'il se dit ce sera peut-être mieux j'ai pas envie d'utiliser le mot contredire donc j'ai trouvé une autre manière de tourner les choses et moi personnellement ça ne me pose pas problème si il y a quelqu'un qui a envie de le faire comme ça on a tous des sensibilités différentes par rapport à ça et c'est notamment parce que je sais qu'on a tous des sensibilités différentes et même qu'on n'est pas toujours tous d'accord sur les définitions de certaines choses que ce slide-ci m'a paru très important à un certain moment où je faisais cette présentation histoire qu'on soit bien d'accord juste le temps de ma présentation à moi parce qu'après vous sortez de cette salle vous faites ce que vous voulez vous n'êtes pas obligé de respecter mes définitions ici quand vous sortez d'ici mais juste que le temps de ma présentation à moi on soit d'accord sur les sens qu'on donne aux mots qui sont ici il y a plein de trucs comme ça avec lequel on se rend vite compte quand on creuse que tout le monde ne comprend pas la même manière ne comprend pas le terme de la même manière et pour moi l'exemple le plus flagrant au final je dévie un peu mais l'exemple le plus flagrant pour moi c'est esprit critique le mot esprit critique il n'y a pas deux personnes qui vont vous donner la même définition de c'est quoi l'esprit critique c'est un truc assez impressionnant et donc pour cette raison là moi je crois que c'est très bien quand quelqu'un se met à parler d'esprit critique que la première chose qu'il fait c'est qu'il clarifie ce que ça veut dire pour lui on peut ne pas être d'accord avec lui mais juste que lui il le clarifie et comme ça dans la suite de sa présentation on sait de quoi il parle quand il fait référence à l'esprit critique il fait référence à son truc à lui qu'il a défini juste avant donc de manière générale je n'ai pas d'opposition à ce qu'on change les mots selon ses sensibilités à soi est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques aussi bonjour alors moi je travaille sur un accueil de jeunes avec des 14-17 ans et on s'entraîne à discuter et pourquoi pas débattre quand ils ont aussi les outils nécessaires pour argumenter et débattre parce que je pourrais bien essayer d'utiliser la cible mais je ne suis pas sûre qu'ils en soient là non plus sur des choses et dans nos systèmes de discussion il y a des choses aussi sur lesquelles on n'a pas à se montrer en accord ou en désaccord des fois on a juste à exprimer son opinion et que les autres il n'y a pas de jugement à voir dessus j'aime le chocolat moi pour moi le meilleur chocolat c'est le chocolat blanc il y a aussi des temps alors on n'est pas obligé de toujours être tous en accord et ça on peut le respecter moi je préfère le chocolat ça c'est pas bon non toi tu n'aimes pas ça mais après on n'est pas obligé d'y avoir une discussion qui s'enclenche derrière je crois dans l'exemple du chocolat il est ici en fait tout est de savoir ici quand on discute du chocolat c'est un bon point de départ en effet pour une discussion là dessus est-ce qu'on pense que dans l'absolu il y a vraiment un chocolat qui est meilleur moi je crois qu'en fait il y a un problème là déjà de base de dire que dans l'absolu il y a un chocolat qui est meilleur je crois que là il y a un problème de base en revanche ce genre de discussion ne peut pas avoir lieu si on parle de la forme de la terre par exemple la forme de la terre c'est pas une question genre est-ce que la terre a une forme de sapin de Noël de sphère ou de cube ou un truc comme ça non non il y a une vérité absolue là dessus il y a une forme claire de la terre et il s'agit de déterminer laquelle c'est mais c'est clair que dans le cas du chocolat je pense que c'est une voie de garage de base d'essayer de déterminer le meilleur chocolat de manière universelle ça c'est clair que le débat est stérile de base quand on commence à discuter de ça et j'avais juste une autre chose j'avais déjà vu une vidéo sur Youtube il parlait de dissonance cognitive le fait qu'il y a des gens ça serait vraiment très très violent de les ramener sur une de les dissocier à ce qu'ils croient vraiment au départ ça serait vraiment trop violent pour eux ça serait pas possible or je l'ai pas entendu durant ces deux jours parler de dissonance cognitive moi alors effectivement c'est une théorie ou je sais pas on pourrait parler de la dissonance cognitive et moi en fait quand tu me parles de ça ce vers quoi je me réfugie c'est une question d'objectif aussi tu vois donc on pourrait dire la dissonance cognitive c'est pas un truc très sympa à faire subir aux gens effectivement mais donc du coup ça nous ramène à la question de c'est quoi nos objectifs est-ce que nos objectifs c'est d'essayer d'être sympa avec les gens avant tout si oui alors effectivement on va peut-être éviter les choses qui sont déplaisantes comme la dissonance cognitive mais si l'objectif primaire c'est pas d'être sympa avec les gens mais c'est avant tout d'avoir des échanges profonds avec les gens et d'essayer d'approcher la vérité sur ce monde il faudra bien accepter qu'à un moment ou à un autre il y aura on va voir on va voir casser des oeufs il y aura un moment des sensibilités qui seront parfois un peu froissées qu'il y a inévitablement il va y avoir un peu de douleur il va y avoir un peu de souffrance on peut pas l'éviter par contre ce qu'on peut bien sûr essayer de faire c'est la minimiser bien sûr on peut essayer de trouver des stratégies pour essayer d'accompagner le mieux possible les gens qui vont devoir remettre peut-être en cause des croyances qui étaient associées à leur personnalité sur lequel ils ont fondé leur vie ou ça c'est quelque chose qui peut être extrêmement violent en effet donc à ce moment là on peut adopter des stratégies pour les aider et je dois avouer que là quand on entre dans ce domaine là moi je suis pas vraiment spécialiste de cette partie là mais je sais qu'il y a des gens qui le sont il y a des gens qui étudient ça de près et qui s'y connaîtront beaucoup mieux que ce que moi je pourrais dire par rapport à ça Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques dans le public ? Non ? Eh bien on va s'approcher de la fin tout doucement de la fin de ces deux journées de l'esprit critique je vais laisser le mot de la fin justement aux représentants de la fédération des MJC et de la CAF je vous dis moi sur scène il me reste en attendant à vous remercier tous et toutes pour votre attention pour ceux qui ont été présents hier et aujourd'hui pour vos questions aussi qui étaient très intéressantes et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver l'an prochain Merci Allez-y Oui donc du coup je souhaitais prendre la parole parce que je représente la CAF Christopher tu peux venir parce que vraiment je ne suis pas toute seule mais c'est vraiment un partenariat donc du coup je voulais vraiment remercier déjà vous tous qui êtes venus sur cette journée également tous les partenaires avec qui nous avons travaillé en groupe de travail avec Christopher parce que ça a été un projet que nous avons imaginé il y a déjà trois ans donc il y a eu le confinement bon ça a été un petit peu décalé mais voilà ces deux journées ont été un long travail d'accompagnement des promeneurs du net de travail avec les partenaires et également pour cette journée je voulais remercier donc tous les intervenants et également les bénévoles qui se sont impliqués dans l'organisation qui nous ont beaucoup soutenus sur ces deux journées il y a également le centre information jeunesse qui nous a bien soutenus pour faire les capsules et vraiment merci à eux également il y a toutes les personnes qui ont filmé pendant deux jours que j'ai observé patiemment derrière le rideau devant le rideau donc merci à vous parce que c'est précieux ces films et puis je voulais également remercier tout particulièrement Christopher parce que Christopher c'est un homme de l'ombre on pourrait dire parfois qui qui fait pas de bruit mais vraiment merci beaucoup à toi Christopher parce que on peut l'applaudir c'est grâce à lui si on a eu deux journées de grande qualité et vraiment voilà c'est important de partager ça et puis ta fédération aussi qui t'a soutenu et qui a été présente pendant deux jours et l'union départementale aussi qui s'est impliquée pour nous soutenir dans cette organisation l'union départementale MJC j'espère que j'ai oublié personne en tout cas merci à tous voilà bonjour à tous j'interviens en tant que président de la fédération régionale des MJC pour la Nouvelle Aquitaine je ne vais pas reprendre tout ce que vient de dire madame je suis tout à fait d'accord et j'abonde ce qu'elle vient de nous d'exprimer je viens de passer deux journées vraiment à la fois agréables motivantes et puis riches je voudrais vous remercier tous d'être venus d'avoir participé d'avoir posé vos questions écouté enfin bref d'avoir rendu ces moments vraiment vivants remercier bien entendu tous ceux qui ont travaillé à longueur de journée à faire tourner tout ça parfaitement bien Christopher bon c'est pas la peine de répéter mais c'est vrai que c'est quelque chose oui voilà je n'étais pas tout seul non mais c'est sûr je voudrais simplement dire qu'une idée m'est venue depuis hier et je pense après en avoir parlé avec pas mal d'amis étant présents à ces journées depuis les copains venus de Pau jusqu'à moi qui vient du nord de la Vienne et puis tous ceux qui sont venus d'ailleurs je pense que ce qui s'est passé ici il est nécessaire et ça serait une vraiment bonne chose que nous arrivions à aller faire la même chose ou légèrement différente mais garder cet esprit et avec l'aide de Christopher au niveau régional faire en sorte que ça se répande en quelque sorte sur l'ensemble de notre territoire voilà Christopher bravo merci à vous donc juste pour finir j'espère que ça vous a plu l'idée c'était de faire un moment de vous faire découvrir des gens que je trouve formidables et en même temps enclencher une dynamique peut-être de réflexion qui va vous allez rentrer chez vous vous allez repenser vous allez peut-être revoir aussi les vidéos sur Youtube qui seront accessibles sur notre chaîne les premières lunettes de Charente en parler en parler autour de vous peut-être ne pas vous disputer avec votre famille pour le repas de Noël mais voilà j'espère que ça va enclencher peut-être quelque chose de différent dans votre tête pour les mois à venir je vous remercie merci applaudissements